– Bienvenue à tous dans ce Zoom, aujourd'hui en compagnie de Yannick Jaffray. Bonjour Monsieur. – Bonjour. – Yannick Jaffray, vous êtes agrégé de philosophie à l'Université de Lyon. – Dans un lycée à Lyon. – Dans un lycée. – Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Vladimir Bonaparte Poutine, ça c'est votre précédent ouvrage. Vous venez aussi aujourd'hui nous présenter le dernier, Paris-Moscou, « Allez simple contre le féminisme », publié aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors Yannick Jaffray, vous établissez un lien entre l'idéologie féministe et la Russie. Qu'est-ce que vous avez découvert à Moscou ? – J'établis plutôt la réticence que la Russie et les mœurs russes ont à intégrer, en tout cas la dernière strate du féminisme, c'est-à-dire le néo-féminisme puritain, agressif, misandre, détestant les hommes. Et c'est le ressort de la comparaison qui est au cœur de l'ouvrage. – Alors on le sait, différents auteurs se sont déjà intéressés à ce sujet, de l'idéologie féministe, si tant est qu'elle en est une. Kluskar, Soral, Zemmour, qu'est-ce que votre ouvrage apporte de neuf ? – Alors d'abord, je voudrais dire qu'on ne choisit pas ces thèmes, on est surtout choisis par eux. Je dirais que c'est l'accélération néo-féministe que j'évoquais qui justifie un ouvrage qui, je l'espère, n'est pas un énième ouvrage contre le féminisme. En outre, je propose l'angle franco-russe, une espèce de passage de frontière permanent entre les deux pays. Et puis je crois, puisque je revendique être un auteur comique, opérer aussi quelques valeurs de style, et aussi dans la composition de l'ouvrage qui mêle anecdotes, analyses, perspectives historiques, moments pamphlétaires, et même discussions proprement philosophiques sur la déconstruction, sur le statut de la nature et de la grâce. Donc voilà, j'ai écrit cet ouvrage naturellement en pensant que j'avais quelque chose à dire, et puis quelque chose à dire de mieux que ce qui a déjà été dit. – Alors je vais vous citer Yannick Jaffray, « Le féminisme combat douteux fut mené pour ou contre les femmes, selon l'angle de vue, plutôt que par elles. En quoi ce combat féministe aurait été mené contre les femmes ? » – Parce qu'il me semble qu'on fera sans doute quelques partitions, ensuite, entre les différentes formes historiques prises par le féminisme, que les deux dernières générations au moins, et la première puritaine, nuisent aux relations entre les hommes et les femmes. Or, il me semble que si les hommes ne peuvent pas être heureux sans les femmes, la réciproque est vraie. Et donc c'est pourquoi je pense que c'est un combat douteux. En outre, quand je dis qu'il n'a pas été mené par les femmes elles-mêmes, c'est surtout vrai en Occident. Effectivement, il y a des femmes très courageuses dans des pays où l'oppression patriarcale n'est pas simplement un moyen d'embêter papa, mais une réalité, je dirais, civilisationnelle, je ne sais pas, dans le monde islamique principalement. Mais en Occident, effectivement, même dans les premières ligues de vertu et de tempérance, certes, les femmes sont représentées, même chez les suffragettes, mais globalement, elles sont prises dans des mouvements plus généralement conduits par des hommes. C'est le cas, par exemple, aussi du féminisme socialiste, du premier bolchevisme expérimental. – Qu'est-ce qu'elles leur reprochent, toutes ces néo-féministes, à leurs papas, finalement, c'est les gens issus du baby-boom, est-ce que c'est des tortionnaires, ces gens-là ? – Moi, je crois que le néo-féminisme finit par reprocher au mâle, au mâle blanc, faut-il préciser, puisque la diversité jouit dans son discours d'une immunité presque totale, elle le reproche d'exister. Elle ne condamne plus les accidents de la virilité ou de la masculinité, du comportement violent, alcoolisme, tabagisme, si on veut, qui étaient d'ailleurs les thèmes du premier féminisme puritain. Parce que ça, c'est un angle aussi que je n'ai pas vu souvent emprunter. Moi, je fais naître le premier féminisme, du XIXe, et des ligues de vertu et de tempérance. Bon, on s'attaque aux accidents de la virilité, puis on finit par s'attaquer à sa substance. Et là, on en est là, très clairement. – Alors, il a existé plusieurs féminismes, vous le dites. Est-ce que vous pouvez nous en donner les différentes phases, à commencer par, vous le dites, le féminisme puritain ? – Voilà, victorien, anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on sortait du temple ou de l'église, et puis on allait se réunir pour combattre les fléaux sociaux, qui étaient la masturbation, la pornographie, le tabagisme, l'alcoolisme, qui globalement et statistiquement, en courbe de gausses, sont quand même plutôt des vices masculins. De là, ces ligues de tempérance et de vertu vont se métaboliser avec des ligues des droits de l'homme, les premières, du XIXe. – Féminisme républicain ? – Pas encore tout à fait, parce qu'en fait, le féminisme républicain ne date pas de la Révolution française, qui est une réaction viriliste contre les féminements de l'ancien régime finissant, mais c'est une double détente, c'est une culture qui va se développer plutôt à partir des années 10, 20, 30, et qui va avoir des institutrices, intégrer le corps enseignant, puis bientôt le droit de vote. Je dirais que ce féminisme républicain, à la limite, existe en Russie. Je dirais que c'est le socle juridique commun de toutes les nations européennes. Mais ensuite, ce qui est intéressant, ce qui est au cœur du livre, c'est que sur un même système légal, ne s'adossent pas les mêmes systèmes de mœurs. Le rapport n'est pas mécanique. Ce n'est pas parce qu'on a l'égalité civile qu'on a l'égalitarisme. Ce n'est pas parce qu'on a la communauté de droit, disons républicaine, qu'on a nécessairement le néo-féminisme puritain, de division, d'opposition, d'hostilité, de garder sexe. – Et alors après, le féminisme puritain, féminisme républicain, phallocrate, dites-vous, le féminisme socialiste et libéral, lui, des sens matérialistes. Aujourd'hui, on en est au néo-féminisme, là, dites-vous, libertaire répressif. – Oui, parce qu'il y a eu la phase libertaire qui prolonge le féminisme, disons, de consommation, plutôt à l'ouest, le féminisme socialiste étant à l'est, et glaçant plutôt les systèmes de mœurs qui ne les révolutionnent, en réalité, après la parenthèse, je dirais, du bolchevisme expérimental que j'évoquais tout à l'heure, dans les années 1920. Donc il y a un premier féminisme libertaire, disons, permissif, les années 70, où il était presque enjoint de coucher à droite à gauche. – Libération sexuelle. – Exactement. Et puis ça, ça se renverse, en fait, en néo-puritanisme. – Sexualisation de la liberté. – Voilà, oui, c'est ce que je dis, oui. Mais cette sexualisation de la liberté n'est pas nécessairement une garantie pour la liberté elle-même. C'est peut-être même sa négation. Et on en arrive au néo-puritanisme depuis les campus américains qui déconstruisent, là, cette fois-ci radicalement, la sexualité masculine pour lui faire porter le poids de tous les maux, de toutes les violences et lui réclamer réparation infinie, indéfinie, interminable. – Tout ça débouche, vous le dites, sur un nihilisme sentimental. Je vous cite, les relations entre les sexes deviennent froides et sordides, sans rite ni élégance, comme un pur calcul d'intérêts entourés de fantasmes. C'est un peu dur, là. – Alors là, je précise que ce passage porte spécifiquement sur une certaine pratique des réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Russie, les réseaux sociaux servent à se rencontrer, IRL, real life, dans la vraie vie, tandis qu'effectivement, j'observe que Instagram ou d'autres réseaux servent surtout à une espèce de promotion d'influenceuse et puis une espèce de jeu sur la frustration indéfinie et ce que j'appelle les bulles spéculatives érotiques. Comme il y a des bulles spéculatives boursières, bon, voilà, il y a des espèces de gonflements comme ça, de fantasmes. Donc ce passage porte précisément là-dessus. Je ne dis pas qu'en France, tous les rapports entre hommes et femmes sont sordides et reposent sur un calcul égoïste entouré de fantasmes. Je dis simplement que le néo-féminisme radical, comme toutes les avant-gardes agissantes ou les minorités agissantes, produit un effet de buvard. C'est-à-dire que ça vient affecter des hommes et des femmes et des femmes notamment qui ne se diraient pas féministes radicales, qui ne professent même pas une haine des hommes, mais qui, quand ça arrange, sont capables d'actionner les leviers disposés devant elles par ce néo-féminisme d'avant-garde. Dès qu'il s'agit de faire des reproches, dès qu'il s'agit aussi de considérer que le partage des tâches serait inégalitaire, dès qu'il s'agit de divorcer, dès qu'il s'agit de considérer que les enfants ne sont pas importants et qu'on va se définir par soi-même hors de la relation en femme. Voilà, je crois qu'en fait, ce qui est mauvais dans ce néo-féminisme, c'est qu'il organise un séparatisme entre hommes et femmes. On parle beaucoup de séparatisme dans une autre perspective. Voilà, pour moi, c'est l'effet le plus négatif et le plus contestable et qui méritait son pamphlet et sa raclée littéraire de ce néo-féminisme. – Les instagrameuses, ou je vous cite, « les poufs du grand siècle cherchent comme elles les winners et les poseurs, les vrais possédants ou les valets déguisés en marquis. » – Alors, quand je parle des poufs du grand siècle, j'évoque les précieuses ridicules qui, effectivement, se font berner dans la célébrissime pièce de Molière, qui prennent les apparences, les fétiches sociaux pour la réalité. Et là encore, je m'attaque, effectivement, à ce que j'appelle les pétasses Instagram. Donc, c'est un angle précis, puisque dans mon bestiaire, si j'ose dire, ou dans ma galerie de portraits, il y en a bien d'autres. Mais, effectivement, oui, il me semble qu'il y a une mystérisation du signifiant, aussi, chez les néo-féministes. Un moindre mot de travers devient quasiment une agression. J'évoque Muriel Robin, mauvaise comique, qui souhaite à Bigard que sa fille ne subisse pas de viol, sous-entendu, menace sourde, que ça serait finalement pris de sa culpabilité, parce qu'il a eu le malheur de faire une blague sur le viol. Donc, il faudrait rappeler à ces gens qu'une blague sur le viol n'est pas le viol. Et c'est toutes ces catégories extrêmement dangereuses et captueuses, comme la culture du viol ou l'emprise. Quels sont les contours de ça ? Donc, une blague graveleuse équivaut à un viol. Bon, il faut quand même redescendre, je crois, et ce livre entend y aider. – Sur le plan sociologique, vous évoquez le rapport entre la bourgeoise et la prolétaire. Est-ce que Beauvoir était solidaire de la caissière du supermarché ? – Certainement pas. Il n'y a pas de classe de femmes, il n'y a pas un peuple de femmes. Et c'est pour ça que je conteste la notion même de féminisme. Sauf peut-être donc le féminisme républicain, mais qui d'une certaine manière n'est que l'extension d'un principe d'égalité qui se veut universel. Bon, on peut en discuter les conséquences, on peut en discuter les prolongements. Mais oui, non, il n'y a pas de classe de femmes à part entière. Il y a des femmes dans les classes sociales. Il n'y a pas de peuple de femmes qui s'opposerait à un peuple des hommes qui devrait se dresser contre lui. Non, c'est une guerre artificielle. C'est une guerre totalement artificielle et destructrice. – Ces néo-féministes installent des écrans de fumée devant des violences sexuelles comme la pédophilie. D'ailleurs, vous évoquez le scandale qui avait eu lieu il y a quelques années, je crois un an ou deux au Royaume-Uni, ce scandale de Telford et de Rochdel, d'un réseau de Pakistanais qui organisait la traite de jeunes mineurs et la police n'avait jamais soulevé le problème de peur d'être accusée de racisme. – Les groupes gorgolent, de Telford, Rochdel. – Vous pensez que les féministes vont jusqu'à nier l'existence de ces problèmes parce qu'il y a l'incohérence avec l'antiracisme ? – Je dis que le néo-féminisme se prend les pieds dans le tapis de son antiracisme et de son timondisme. Parce qu'effectivement, on ne les a pas entendus là-dessus, on ne les a pas entendus sur les agressions sexuelles massives de Cologne au 1er de l'an 2016. – Est-ce que c'est avéré ? Parce que dans les médias mainstream, on n'en a pas trop entendu parler de tout ça. Nous, on en a beaucoup parlé. – Si, si. – Est-ce que la police allemande… – La presse allemande met 3-4 jours à en parler. La presse française, 6 ou 7 jours. Et puis ensuite, les témoignages affluent et les faits sont avérés. Ils n'ont d'ailleurs pas été contestés à proprement parler. C'est toujours les mêmes opérations de dilution. Oui, mais on ne sait pas quelle catégorie de population s'est rendue coupable de ces forfaits. – Non, non, on ne les entend jamais quand il s'agit de la diversité. Quand il s'agit d'incriminer le moindre mot de travers d'un mâle hétérosexuel blanc, là il y a foule. Mais quand il s'agit effectivement d'aller défendre les femmes réellement victimes de violences. Parce que la violence, ce n'est pas une blague graveleuse. Ça peut être un viol en réunion dans une cave, ça peut être un point dans la gueule. – C'est une autre chose. – C'est une autre affaire. Donc, c'est un moment du livre, mais j'indique aussi que, vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a de l'inégalité qu'on devient communiste, ce n'est pas parce qu'on était pris de liberté qu'on devient ultra-libéral. Et ce n'est pas parce qu'il y a des violences faites aux femmes qu'on doit devenir néo-féministe. Parce qu'en réalité, ces gens-là se servent des faits. Il y a des inégalités, on peut être pris de liberté, et il y a des violences faites aux femmes pour mener leurs propres courses. Leurs courses qui visent à s'en prendre à leur totem d'exécration, je l'ai déjà dit, le mal hétérosexuel blanc. Et à travers lui, c'est pour ça que ça nuit aux femmes, pour revenir à votre question ultérieure, antérieure, ça nuit aux femmes parce que je ne crois pas que ça les rende heureuses de vivre dans un climat disharmonieux, où au fond, on est tout prêt à se jeter à la figure des accusations. Ça conduit parfois même à des drames familiaux. J'ai une anecdote d'ailleurs vers la fin du bouquin où j'entends deux bobos, mais alors vraiment la carabiner, dans un restaurant chinois. Et elle se congratule pendant 15 minutes parce que l'une a réussi à imposer un jour de garde de l'enfant de Mathéo, je me souviens, à son ex-mari de plus, parce qu'elle lui a soutiré ceci. Ah, puis c'est un pervers narcissique. Non, mais de toute façon, tu vas voir tel avocat. Bon, voilà, on en est là. Et moi, je crois que c'est mauvais pour tout le monde. – Sur la violence, justement, de ces hommes qui viennent de pays extra-européens, les féministes, elles invoquent aussi le fait que ces pauvres gars, ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas l'argent pour les emmener… – Les trottoirs ne sont pas assez larges pour eux. – Aussi. – C'est quoi ? C'est dû à la pauvreté, cette frustration ? – Non, non, c'est le complexe tiers-mandiste. Ah, non, 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 certainement pas. Alors ça, c'est un truc que j'ai… Mais de très longue date, alors que j'étais d'extrême-gauche dans les années 90, parce que je suis plutôt jeune, ça, j'ai toujours été perplexe. J'étais dans le discours… – Plutôt anarchiste. – D'accord. – Voilà, et antitrotskiste, oui. Si j'ai à choisir, j'aurais été stalinien. Mais, si vous voulez, ça, je n'ai jamais compris, ou plutôt, j'ai trop bien compris que ce lien était absolument scandaleux. Où a-t-on vu que la pauvreté conduisait à minima à mettre des mains aux fesses, à commettre de vraies agressions sexuelles ? Pas du tout. Ça, c'est la culture. Il y a énormément de pauvres qui sont des gens tout à fait décents, d'ailleurs dans tous les pays. Non, 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 c'est qu'elles ne veulent pas pointer une culture, des cultures qui, elles, sont véritablement oppressives et objectivantes pour les femmes. – Vous mettez un petit peu sur le même plan, alors vous allez me dire, si je me trompe, une fémène qui monte sa poitrine et une musulmane qui met son voile. – Non, ça, c'est Olivia Gazalet, auteur, autrice, comme elle dirait, non, auteur, du mythe de la virilité, qui est un peu mon punching ball, parce qu'elle condense vraiment le néo et le post-féminisme, comme je dis, féminisme de confort, vraiment de façon absolument parfaite. Et c'est elle qui fait le lien. Elle dit au fond, est-ce qu'une femme qui porte le voile n'affirme pas là sa féminité ? Bon, écoutez, tout simplement non. Voilà, je réponds non dans le livre. Et puis il n'y a pas besoin de développer davantage, parce que quand on est face à une absurdité, là il faut un geste plus pamphlétaire qu'analytique. C'est à elle de démontrer que le voile est un signe d'émancipation, pas à moi. Quant au sein nu des fémenes, oui, on voit bien le contraste, et c'est la contradiction logique d'ailleurs de tout ce discours-là, qui se veut à la fois féministe et tiers-mondiste. Eh bien, ça ne marche pas en fait. Parce que la femme voilée n'aime pas, pour être féministe, n'aime pas la fémen à sein nu. Et d'ailleurs, il y a quelques années, les Gay Pride, avant d'être surprotégés par la police, recevaient la visite des banlieues islamisées. Et puis ce n'était pas une visite de courtoisie, pour le coup. – Alors, de l'autre côté, vous tapez un peu sur les hommes. Je vous cite, les hommes sont devenus les collaborateurs plus ou moins zélés de leur propre affaissement. Un pouvoir excessif des femmes ne repose jamais que sur la mollesse des hommes. Elle est où, la mollesse des hommes, exactement ? – Alors d'abord, je dis certains hommes. Je dis ceux qui sont les collaborateurs zélés de leur propre situation n'ont pas le droit de s'en plaindre. Il y a des résistants, si on peut dire. Et j'évoque d'ailleurs la France périphérique, aussi sur ce plan-là. Il y a effectivement des hommes… – La France des paysans ? – Notamment, mais même, je dirais, la France plus populaire, en tout cas celle qui n'est pas dans les centres-villes. Je crois vraiment que les centres-villes, pour vivre dans le centre-ville de Lyon, oui, là, on a plutôt vraiment affaire à cette avant-garde-là, si l'on peut dire, cette boboïe-là. Oui, je ne crois pas, en effet, que ce soit les femmes qui aient conquis les positions qu'elles occupent actuellement. et cette espèce de pouvoir social, ces fameux leviers, qu'ils soient juridiques, moraux, symboliques, qui leur permettent de détruire la carrière d'un homme par une simple déclaration. Non, 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 ça a été disposé par un système qui est identifiable. On pourrait dire la doctrine Soros ou la doctrine Netflix, comme on voudra, et qui suit sa propre course idéologique. – Alors, justement, votre ouvrage s'appelle Paris-Moscou. À Moscou, comment est-ce que les Russes envisagent cette propagande homosexualiste à l'œuvre en Occident, en France ? – Elle leur fait horreur, mais comme le féminisme les laisse interdits, ce que redoutent les femmes russes, ce n'est pas la domination masculine, c'est la défaillance masculine. Et il y a une Russe que je connaissais qui m'a dit, ah oui, le féminisme, c'est ce truc qui sert aux hommes à fuir leurs responsabilités. – Les gars qui prennent des cuites ? – Ah, ça, c'est autre chose. – C'est la défaillance masculine ? – Ah oui, la défaillance masculine, c'est-à-dire le fait de ne pas travailler, de ne pas pourvoir aux besoins du foyer, d'être effectivement éventuellement violent, de picoler à l'excès. Bien sûr, c'est ce qu'elle redoute, parce que la vie a longtemps été dure, elle le reste d'ailleurs en Russie. – L'exil russe que je ne prescris à personne devient peu à peu plus qu'une hypothèse. Est-ce que c'est les Françaises qui vous poussent dehors ? – C'est le coup de pied de l'âne. – Les Françaises de centre-ville sont irrémédiablement agaçantes. – Ah, pour moi, oui. Oui, oui, pour moi, oui. Bon, après, moi, j'ai eu mon parcours, j'ai eu ma vie, j'approche des 50 ans, j'envisage le départ, je n'en fais pas une doctrine, parce que c'est une décision personnelle, et tous ceux qui ont la même fibre, disons, idéologique et politique que moi, ne pourront ni ne voudront partir. Et moi, je ne fais pas de mon cas généralité. En revanche, oui, il y a quand même, dans le style désormais de la Française contemporaine, si vous voulez, on y lit les traces de notre élégance perdue. Parce que quand on songe à ce qu'était la Française dans les années 50, 60 et peut-être même encore 70, et les témoignages en sont multiples, non seulement dans le cinéma, eh bien, on se dit qu'on en a pris un coup. – Vous pensez que c'est plus facile d'aborder une femme dans la rue en Russie en lui disant qu'elle a un joli sourire, plutôt qu'en France ? – Dans la rue, moi, ce n'est pas ma pratique particulière, mais si vous voulez… – Ça peut se faire, ça pourrait se faire. – En tout cas, il y a des rites, voilà. C'est-à-dire que la grammaire, la grammaire, tout à fait, la grammaire des rapports entre mes femmes est partagée entre les sexes. Et c'est ce que vient briser le néo-féminisme. Je ne sais pas, ça peut être des Français qui vont dire, non mais qu'est-ce qu'ils croient, ça ne fait que trois mois qu'on chatte sur Insta, ils croient qu'il va se passer quelque chose, qui invite un type nuitamment chez elles et puis qui se souviennent qu'elles en ont un autre, en réalité, qu'elles sont déjà prises. Ça, ça ne peut pas arriver en Russie puisqu'il y a une grammaire, je dirais, une sorte de loyauté érotique. C'est-à-dire qu'on s'envoie des signes. Une Russe ne va pas vous faire espérer longtemps quelque chose qu'elle ne souhaite pas. – Il y a quelques jours, il y a un jeune Français qui s'est agenouillé devant la féministe Alice Coffin, bouquet de fleurs à la main, en lui disant pourquoi vous détestez les hommes. Et on a aussi vu dans la presse agression. – C'est une agression intolérable. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. – C'est épouvantable. – Quelle violence, quelle violence. Par rapport au grooming gang de Telford, on attend Alice Coffin là-dessus. Et puis on l'attend aussi sur les mariages arrangés. Et puis on l'attend aussi sur certaines pratiques communautaires qui conduisent des élèves à faire des expéditions punitives parce qu'une de leurs sœurs, comme ils disent, aurait trahi l'ethnie en étant en couple avec un Français de souche. Bon voilà, on les attend sur ces questions. Mais on les attendra longtemps. – Paris-Moscou, allez simple contre le féminisme. Yannick Jaffray, c'est votre ouvrage qui vient de sortir aux éditions de la Nouvelle Librairie et que vous pourrez retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. – Merci Yannick Jaffray. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501